La CAQ poursuit sa dégringolade dans les intentions de vote, encore au profit du Parti québécois. La formation de Paul-Saint-Pierre Plamondon flirte carrément avec la majorité, selon un sondage léger. Mais pour ce qui est de l'option souverainiste, Alain, c'est-tu une toute autre histoire? Sophie, vous allez le voir dans le résultat du sondage. La souveraineté fait du surplace. Sauf qu'on le sait, Paul-Saint-Pierre Plamondon est un souverainiste décomplexé. Il ne s'en cache pas. Il va tenir un référendum dès le premier mandat. Chaque parti a son offre, mais clairement, il s'exprime une volonté de changement. Le dernier coup de sonde léger conforte le PQ devant la CAQ à 34 %, 12 points devant le parti de François Legault qui encaisse un recul de 3 points. Moi, ce qui est important pour moi et pour notre équipe, c'est de continuer à faire les changements qui sont nécessaires pour les Québécois. C'est là-dessus que je travaille. Bien, c'est pas le fun. Bien, il faut continuer de travailler fort. J'ai confiance en ce qu'on fait. Travail, travail, travail. Moi, quand je me lève le matin, la question que je me pose, c'est pas comment je vais prendre deux points dans le prochain sondage de léger. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux au Québec. Québec solidaire monte à 18, suivi des libéraux à 14 et des conservateurs à 10 %. Le PQ nage en eau majoritaire parce qu'il récolte 42 % des intentions de vote chez les francophones, en avance de 17 points sur la CAQ. Que les sondages, ils sont appelés à monter, à descendre, qu'on est encouragé puis qu'on l'apprécie, ce soutien de la population. Depuis l'élection dans Jean-Talon, le PQ trône dans la région de Québec à 43 %, loin devant la CAQ, les solidaires et les conservateurs. Peut-être pas si étonnant que ça. Moi, je pense qu'ils font quand même leur possible, la CAQ, mais qu'ils ont fait peut-être leur temps. Descends ici, M. Legault, je trouve qu'il fait pas grand-chose. Le PQ n'a pas l'intention de tourner le dos à son option, même s'il appuie à la souveraineté fait du surplace. 53 % des Québécois diraient non, alors que 36 % sont favorables. Quand le Parti québécois était à 9, 10, 12 %, on me disait que si on prônait l'indépendance, on ne pouvait pas augmenter dans les sondages. La force est de constater que ce n'est pas le cas. Je ne vous dis pas que c'est le chemin le plus facile. Je vous dis que je veux donner l'heure juste sur tous les sujets. Il y a du travail à faire, puis on le fait, ce travail-là. François Legault affirme que le chef péquiste veut tenir une élection référendaire. Bien, c'est ça que M. Saint-Pierre Plamondon veut. Il veut que la prochaine élection, ça soit... Est-ce qu'on veut ou non un référendum sur la souveraineté? Moi, je pense pas que les Québécois sont là. Après des années d'échec du caquisme et de son autonomisme dans le Canada, évidemment que l'indépendance du Québec va être un sujet très important. Ça, c'est ces mots, c'est pas les mêmes. Nous serons le seul, comme nous le sommes encore aujourd'hui, parti fédéraliste qui est là pour un Québec. Trois ans de l'élection, 64 % des Québécoises sont insatisfaits du gouvernement. Personne qui est très satisfait du gouvernement présentement, autant fédéral que provincial. Je suis fâchée à chaque jour. Aujourd'hui, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui est perçu comme celui qui ferait le meilleur premier ministre, suivi de François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois, presque à égalité. Est-ce que votre choix est déjà fait pour l'élection d'octobre 2026? Oui. Est-ce que vous êtes à l'aise de me le dire? Oui, ça va être la CAQ. Certainement pas Legault, là. Plamondon? Non, pas encore. Aléna Forêt TV à Nouvelles, Québec.